Bienvenue dans l'édito de la semaine du vendredi 16 décembre 2022 avec Annie pour découvrir un résumé de 4 sujets phares qui ont animé la sphère chrétienne à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétien. Solidarité dans un contexte de crise à l'approche de Noël, la foi chrétienne d'Olivier Giroux, un pasteur détenu en Chine et la saison 2 de The Chosen sur C8 ont fait un point sur les actualités de la semaine. Malgré le froid glacial, de nombreuses personnes dorment actuellement à la rue en France. Mardi soir, près de la station de métro La Chapelle à Paris, alors que la température avoisinait les moins 2 degrés, 350 demandeurs d'asile ont manifesté dans l'espoir d'obtenir une solution d'hébergement d'urgence. Le lendemain, un collectif d'associations a publié un communiqué pour exhorter le gouvernement à mettre en place des solutions concrètes afin d'éviter, je cite, « la bombe sociale qui nous attend ». Dans ce contexte de crise, et alors que les traditionnels marmites de l'armée du salut ont débuté le 3 décembre dernier et se poursuivront jusqu'au 24, l'organisation protestante dont le slogan est « soupe, savons, salut » nous rappelle par son action que Noël, jour où nous célébrons la naissance du Christ, est aussi l'occasion de faire preuve de solidarité à l'égard de notre prochain. Les Bleus ont remporté mercredi soir un match historique contre le Maroc en demi-finale. L'équipe de France affrontera donc l'Argentine dimanche pour une troisième étoile. Une victoire qui nous donne une nouvelle fois l'occasion de parler d'Olivier Giroud, dont la foi chrétienne a occupé une certaine place dans les médias depuis le début de la compétition. L'attaquant n'hésite pas en effet à parler ouvertement de ses convictions et se met à genoux, les doigts levés vers le ciel dès qu'il marque un but. Au micro de TF1, dimanche dernier, après la victoire des Bleus contre l'Angleterre, il a notamment déclaré « Vous connaissez ma foi, j'y ai toujours cru, c'est God's plan », c'est-à-dire en français « le plan de Dieu ». Sur les réseaux sociaux, les internautes font déjà avec humour des pronostics pour cette finale qui aura donc lieu un dimanche, c'est-à-dire le jour du Seigneur. La finale est le jour du Seigneur. Giroud va mettre un triplé, tout est déjà écrit. Tweet l'un d'eux. « Vous voulez jouer la finale un dimanche, la semaine avant Noël, quand Giroud sera au top de sa puissance ? » « Non, c'est demander la défaite », ironise un autre utilisateur du réseau social. David Lin est un pasteur américain. Accusé de fraude contractuelle, il a été condamné à la prison à perpétuité en 2009 en Chine. Une peine réduite à 24 ans de détention le mois dernier, suite à la pression du gouvernement américain. Le pasteur qui a déjà passé 16 ans en prison devrait donc être libéré en 2030. Mais sa famille s'inquiète de son état de santé et craint qu'il ne survive pas à 8 années supplémentaires derrière les barreaux. À la veille des vacances de Noël, préparez-vous à vivre une belle et longue soirée avec The Chosen. L'intégrale de la saison 2 de la série, traduite en français, sera en effet diffusée samedi 17 décembre à partir de 21h15 sur C8. Elle sera ensuite disponible en replay. J'ai récemment eu l'occasion de rencontrer deux acteurs de la série, Elisabeth Tabich et Noah James, en entretien à découvrir sur le site d'Info Chrétienne, dans lequel ils évoquent entre autres cette deuxième saison. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces actualités, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. J'ai une annonce importante à faire, il s'agit là du dernier édito de la semaine avec Camille en vidéo. En effet, cela ne se voit peut-être pas à l'écran, mais j'ai la joie d'attendre un heureux événement. Et cela signe donc la fin de ce format. Mais je vous invite à vous rendre régulièrement sur le site d'Info Chrétienne, car il y aura de nombreuses surprises dans les prochains mois. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis.